Nous allons recevoir madame Brigitte Amigali, qui était de la Conférence nationale et qu'on a déjà entendu parler de la Conférence nationale souveraine. Nous allons recevoir madame Brigitte Amigali, qui va nous parler aujourd'hui de la Conférence nationale. Il y aura à peu près trois ou quatre volets. Nous allons parler d'abord du rôle de la diaspora de la Conférence nationale souveraine, le préparatif de la Conférence nationale souveraine, le déroulement de la Conférence, et de la Conférence à la Transition. Donc, elle a assisté, je pense, bien à toutes ces étapes, et nous avons échangé avec elle. Elle est à très marre, déjà, dans l'allée. Bonsoir, madame Brigitte Amigali. Bonsoir, monsieur Timothée. Oui, enchanté de vous avoir encore dans notre Conférence. Oh, là, ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est la deuxième fois, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est la deuxième fois. D'accord. OK. Avant d'aborder la Conférence nationale souveraine et l'actualité de Brigitte, il y avait coup d'état aujourd'hui en guillet. Nous avions déjà déjà deux coups d'état en Afrique occidental dans Ouadena. Il y a l'autre coup d'état aussi au Mali, puis actuellement, c'est Antoinette. Alors, madame Brigitte Amigali, à chaque lénacteur de la vie politique du Togo. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup d'état ? Pensez-vous que nous, dans nos nouvelles années, en 1960, après les indépendances, on a vu un théâtre de coup d'état en Afrique ? Oui. Alors, avant de répondre à votre question, je tenais à vous remercier réellement, très, très sincèrement, pour cette initiative que vous avez prise. Un peu tardivement, il est vrai de commémorer les 30 ans de la Conférence nationale souveraine, parce que pas plus tard que le début août, le 5 août, très exactement, où j'étais en train d'échanger avec un contact, et je disais, mais c'est curieux, je n'ai rien vu sur les réseaux sociaux concernant les 30 ans de la Conférence nationale, et vous avez pris l'initiative de lancer cette série. Voilà, merci, merci beaucoup, merci à vous, et c'est très important de tirer le bilan, de cette histoire, pour savoir comment mieux construire notre avenir. Donc, pour en revenir à la question que vous posez sur les coups d'état, je suis presque tenté de revoir un peu vos chiffres, parce que si on parle de coups d'état militaire, c'est même trois coups d'état, puisqu'il y en a eu deux au Mali, avant celui qui est en cours en Guinée. Et lorsque nous étions au sommet de la CDAO sur la bonne gouvernance, la démocratie et l'alternance au Bénin début juillet, c'était du 8 au 10 juillet, nous nous disions effectivement, dans les communications qui ont été faites, certains fins connaisseurs de l'histoire de l'Afrique faisaient remarquer que, effectivement, le nombre de coups d'état avait sensiblement diminué par rapport aux années 60, aux années 70. Mais si l'on rajoute les nouvelles formes de coups d'état, que sont les modifications constitutionnelles pour convenance personnelle, que certains font pour s'éterniser au pouvoir, je dirais qu'on peut déjà rajouter trois coups d'état aux trois dont nous venons de parler, et qui sont des coups d'état constitutionnels, justement, de Alpha Condé, de la Côte d'Ivoire également, et puis du Tchad. Alors, donc, curieusement, de ces trois coups d'état constitutionnels, bon, le Tchad, tout le monde sait ce qui est arrivé à Idriss Déby, Alpha Condé vient de tomber, bon, donc le cas de la Côte d'Ivoire aussi est sur la sellette. Bon, on ne souhaite rien, mais c'est vrai que c'est dommage que ces coups d'état militaires nous ramènent finalement aux années 60 et aux années 70 que nous avons connus en Afrique subsaharienne, malheureusement, mais en regardant bien les choses, on s'aperçoit que c'est devenu le seul moyen pour les peuples de se libérer des dictatures qui s'installent durablement au pouvoir, parce que ces dictatures-là, même lorsque la limitation du nombre de mandats est prévue dans la constitution, systématiquement, on les fait sauter, on remet les compteurs à zéro et ça repart, et tout ça va de pair avec des élections qui sont truquées et le un coup KO, on peut considérer que c'est un coup d'état également, c'est un coup d'état électoral. Donc finalement, si on reprenait un des comptes véritablement incluant les coups d'état électoraux, les coups de forces électoraux, les coups d'état constitutionnels, etc., on s'aperçoit que ça fait longtemps que nous sommes revenus à la fréquence des coups d'état des années 70. Mais finalement, certaines personnes camouflent des coups d'état, il y a de nouvelles formes de coups d'état qui font que malheureusement, on remplace les coups d'état militaires par de nouvelles formes de coups d'état. Et ce sera la dernière remarque qui m'attriste également. Vous constaterez que dans la plupart des pays africains maintenant, même lorsqu'il y a une insurrection populaire, qui a pour objectif de balayer un dictateur qui s'est accroché au pouvoir et qui a commis des crimes, des graves violations des droits humains, etc., souvent lorsque l'armée ne prend pas ses responsabilités en allant demander au chef de l'État de partir, soit ça se termine dans 20 ans, soit le dictateur reprend les choses en main et se réinstalle. Souvenez-vous, au Burkina Faso, effectivement, c'est la troupe qui a commencé à marcher sur Ouaga et il y avait un risque d'affrontement avec la garde présidentielle. Et c'est à ce moment-là que Ouattara, pardon, Compaoré a été exfiltré. En Tunisie, il se trouve que là, ce n'était pas l'armée, mais à un moment donné, il y a des militaires qui sont allés voir Ben Ali et qui lui ont dit de partir. Au Mali, premier coup d'État, c'était une insurrection populaire, mais finalement, c'est l'armée qui a tiré les marrons du feu. Donc ça, ça doit réellement nous faire réfléchir. Nous faire réfléchir et ça donne aussi la clé de pourquoi nous n'arrivons peut-être pas à finaliser les choses au niveau de notre pays, le Togo. C'est-à-dire que quelle que soit la mobilisation qu'il y a, si à un moment donné, malheureusement, l'armée ne bascule pas, il se passe ce qu'il s'est toujours passé, que ce soit au moment de la conférence nationale ou que ce soit tout récemment encore à la suite de l'insurrection du 19 août. Malheureusement, la dictature reprend les choses en main. Voilà la remarque, la réflexion que ce coup d'État suscite chez moi. C'est réellement une situation de confusion. C'est un peu dommage, mais parce que les militaires, on sait quand ils arrivent, mais on ne sait jamais quand ils s'en vont réellement et dans quel état ils laissent au pouvoir si jamais ils se retirent. C'est un peu dommage, mais malheureusement, force est de constater que c'est le seul moyen qui existe maintenant pour les peuples pour se libérer des dictatures féroces. Merci beaucoup.